Dans une vidéo mise en ligne en 2010, un jeune Espagnol nous vante les mérites d'un dispositif révolutionnaire de distribution du savoir reposant sur des principes bio-optiques d'une grande efficacité. J'ai nommé le livre. La vidéo est d'une simplicité à me sumer. Devant un fond blanc, l'animateur habillé d'un t-shirt fluo et portant des lunettes au cadre noir nous explique avec enthousiasme les mérites de cette incomparable innovation. Le livre, tente-t-il de nous convaincre, est une découverte technologique révolutionnaire. Il ne requiert aucun câble, aucun circuit électrique, aucune batterie, aucune connexion Wi-Fi. Compact et portable, il peut être utilisé n'importe où, ne requiert aucune recharge et peut être utilisé aussi longtemps que nécessaire. Le livre ne plante jamais, il ne doit jamais être réinitié et sa robustesse est inégalée. Pour nous en servir, nous n'aurons qu'à l'ouvrir pour instantanément avoir accès à son contenu. Quand même extraordinaire. La démonstration est développée sur trois minutes et reprend sur un mode légèrement ironique, évidemment, les traits visuels du livre, ses fonctions et l'usage. C'est un discours de la nouveauté et du progrès qui nous est servi dans une infopube minimaliste où le livre, dont nous semblons craindre la disparition, est promu au rang de dispositifs écologiques révolutionnaires. La vidéo nous rappelle que le livre est une technologie au même titre que l'ordinateur et les liseuses électroniques. Un produit technologique légèrement rétro dont la robustesse en termes médiatiques est depuis longtemps insurpassée. Et ce livre, avec des majuscules bien sûr, mérite d'être promu au même titre que les autres technologies. Ce sont quelques commentaires sur YouTube. La vidéo prend le contre-pied d'un imaginaire de la fin du livre quittable sur le fait que les nouveaux dispositifs de conservation et de transmission des textes vont en coup sûr faire disparaître le livre et sa culture, dont la mort est annoncée comme imminente. C'est vrai que les grands reliés rivalisent avec le livre comme support de textes et dispositifs de conservation et de transmission. Son apparition ne signale pas nécessairement la disparition du livre. Et deux risquent de cohabiter longtemps, mais surtout les développements de l'écran relié se sont aussi faits en émulant ou en reproduisant le format du livre, qui a ainsi continué à s'imposer comme référence. C'est dire que nous avons vu apparaître de nombreuses formes de livres-écrans, des contreparties numériques de livres qui en reproduisent des caractéristiques essentielles, notamment la présence de pages, de feuilles qui peuvent être tournées, et ainsi de suite. Dans certaines œuvres hypermédiatiques, sur lesquelles je vais maintenant m'arrêter, le livre a même été mis en scène pour ses valeurs médiatiques et symboliques, dans des œuvres qui reproduisaient à l'écran la réalité du livre. Donc c'est à explorer de telles remédiatisations, donc c'est la notion que vous prenez, bien sûr, de Volter et Grusin, de telles remédiatisations du livre que ma communication soit consacrée. Je décrirai quelques projets qui reprennent, dans des formes de remédiatisation plus ou moins assumées, la forme du livre, les uns fonctionnels, les autres singuliers, voire dysfonctionnels. Donc la remédiatisation du livre. On tente de reproduire le livre sur Internet, la réalité du livre et ses modes de saisie et de lecture. On se lamente sur la perte de certains aspects du poids du livre, par exemple, de son volume, ou encore de son odeur caractéristique. Certaines de ses nostalgies sont souvent anecdotiques et reposent sur des détails secondaires qui parlent avant tout de l'attachement au livre et à son ordre. La sacro-sainte odeur du papier en est un bel exemple. Comme le souligne de façon fort ironique François Bon, Il dit « Ceux qui vous répondent tant aimer l'odeur du papier n'ont pas connaissance des 4 ou 6 % de chauvives en couches fines sur la page qui les respirent pour la rendre hydrofuge et économiser sur les micro-boutelettes de jet d'encre. Il dit d'ailleurs que cette odeur est plutôt celle de la colle et de l'encre que celle du papier, dans la parenthèse, résidus de tri sélectif blanchis à l'acide puis agglomérés en mélasse colorée pour casser le blanc et ne pas se déchirer dans le nouveau roulage. » Et surtout éviter en ce cas de les informer des différents composants chimiques inhalés dans cette odeur d'encre. C'est à vous dire, c'est à vous qu'ils en voudraient et non pas à la chimie. Évidemment, sur Internet et avec les livres-écrans, on ne reproduit pas l'odeur du papier ou les erreurs d'impression, parce qu'on peut évidemment les corriger au fur et à mesure, mais on parvient sans peine, on le voit, à conserver les fonctions les plus importantes du livre et non seulement les maintenir, mais à les reproduire à l'identique. Ceci dit, si le numérique permet de nous séparer du livre et de sa technologie, il ne réussit pas à nous sévrer de la symbolique du livre que l'on considère depuis longtemps comme le représentant par excellence de la rationalité humaine. Qu'on peut s'intéresser au livre, ce serait bien sûr, tous ses discours. On a ainsi développé des pages-écrans et des livres-écrans, dignes reflets d'un malaise profond. Comme nous faisions remarquer déjà en 2004 Peter Stoyshef et Andrew Taylor, dans leur introduction à The Future of the Page, aujourd'hui, disent-ils, j'ai traduit, « La numérisation a ouvert des possibilités infinies pour des innovations visuelles et acoustiques, mais notre compréhension de ce qui constitue un texte reste ancrée dans la tradition de la page médiévale. » Les deux auteurs poursuivent leur réflexion en indiquant que les développements récents font preuve d'un manque flagrant d'imagination, reprenant l'analogie du carrosse sans chevaux, pour bien sûr parler de la voiture, qui caractérisait le design des premières voitures motorisées et qui renvoient, selon eux, à, je les cite, « la tendance à concevoir une nouvelle technologie » dans les termes d'une vieille technologie et, par conséquent, à reproduire les caractéristiques d'une vieille technologie, même si celles-ci ne sont plus fonctionnelles. Mais les caractéristiques du design traditionnel de la page sont encore très fonctionnelles parce qu'elles ont été développées de concert avec notre compréhension de ce qui constitue une information, comme tout ça vient ensemble. La remédiatisation de la page du livre se comprenne ainsi en raison de leur efficacité plutôt qu'en raison d'une certaine fidélité à une forme pérenne. Il reste pertinent, malgré tout, et à plus d'un niveau. Cette remédiatisation, et c'est ça qui m'intéresse pour le restant de cet article sur l'idée de la remédiatisation du livre, cette remédiatisation se déploie sur trois plans distincts, les plans médiatiques, sémiotiques et symboliques. Donc, pour faire bref, parce que je ne veux pas vraiment m'étirer la méthode sur ce sujet, on dirait que la dimension médiatique représente la manipulation du texte, la mise en jeu du dispositif qui en sert de support. La dimension sémiotique rencontre, quant à elle, des rapports de compréhension et de progression à travers le texte qui permettent à la première saisie d'être réalisés. La dimension symbolique, quant à elle, repose sur la mise en relation du texte avec d'autres textes qui permettent d'en établir la valeur et le sens. La dimension symbolique, ou la lecture, des textes à l'interprétation et par la force de choses, à l'imaginaire et à ses multiples interfaces. Donc, on a posé la question de savoir comment parlerons-nous de ces nouvelles formes. Y aura-t-il, en fait, une institution pour aller avec? Alors, allons-nous donc, en fait, sur les livres écrans. Donc, ce qui va m'intéresser surtout maintenant, c'est la dimension sémiotique, non pas médiatique ou symbolique, de la remédiatisation. Simplement parce qu'en faute de temps, je ne vais m'attarder qu'à cet aspect-là. Alors, évidemment, cette dimension sémiotique touche directement les processus de signification et a des impacts sur les modes de stratégie et les modes et les stratégies de compréhension des textes. Le texte continue-t-il à se lire sans que le lecteur ne perçoive de différences notables entre les supports? La remédiatisation apparaît alors fonctionnelle, fondée sur une transparence engagée, le même qu'une icône-icité tout à fait conventionnelle. La pratique de plus en plus consensuelle des livres écrans tend vers l'implantation de normes qui assurent ces transparences et conventionnalités. Les livres, les revues, les journaux, je pense qu'on n'a plus besoin d'en faire la démonstration maintenant, se sont graduellement adaptés à leur nouvel environnement, cherchant, ce faisant, à perdre le moins de lecteurs possibles. Mais comme le soulignait déjà il y a fort longtemps Romain Jacobson, la transparence n'est rien sans une certaine opacité, sans une remise en question des conventions mêmes qui sous-tendent nos échanges. La dimension métalangagère, celle dont ça permet justement de revenir sur la question même du message, est source d'un discours sur les formes mêmes de la représentation et sur ses capacités à rendre compte d'une situation. La transparence ne se pense qu'en regard d'une opacité plus ou moins prononcée qui, procédant par contraste, accentue les médias frontières. Donc à une remédiatisation fonctionnelle répond en fait des formes plus complexes de remédiatisation, les unes singulières, vous les voyez là, les autres dysfonctionnelles. Je m'arrêterai surtout sur les remédiatisations singulières, faute de temps, mais sachez qu'en fait la démonstration est beaucoup plus large. Les remédiatisations singulières exploitent une opacité langagière croissante et une iconicité de plus en plus défamiliarisante. Elles sont singulières en ce qu'elles se servent du livre comme principe d'organisation du contenu, tout en le mettant en scène comme dispositif. C'est-à-dire que la dimension réflexive de ces livres à l'écran est prépondérante et qu'elle est au cœur même de l'œuvre. Ces livres-écrans sont des figures du livre, c'est-à-dire des livres qui ne se donnent pas à lire, mais avant tout à regarder, des textes devenus en partie illisibles dans lesquels l'accès au signe et à leur sens est entravé d'une façon ou d'une autre. Ces figures de livres qui imposent le livre, bien sûr donc comme objet, voire principe de représentation, sont apparues de façon importante au cours des six premières années du XXIe siècle, donc en 2000 et 2006, mon corpus est borné en 2000 et 2006. Période où, malgré la chute du Nasdaq, la croissance du web a explosé, ce qui a accéléré le processus de transmission d'une culture du livre à une culture de l'écran et a entraîné dans son sillage le développement des esthétiques numériques. Dans ce contexte de découverte d'un espace de création d'un nouveau genre, donc le cyberspace sur Internet, aux propriétés inédites telles que l'hypermédialité et l'interactivité, le livre peut apparaître comme une référence citable et déjà maîtrisée permettant de proposer des œuvres où interactivité et narration pouvaient faire bon ménage. C'est évidemment avant l'essor du web 2.0, de même que les tablettes à écran tactile, qui ont subitement changé la donne. C'est pour ça qu'en 2000-2006, c'était tout à fait intéressant. Alors, ces livres se donnaient, bel et bien à lire, mais à la manière d'un avatar, à l'aide d'une souris et d'un curseur, on pouvait ouvrir le livre et tourner ses pages, faire surgir non seulement du texte et des images dans des structures tabulaires plus ou moins élaborées, mais, ou séquences vidéo ou breves... Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Faisant surgir non seulement du texte et des images dans des structures tabulaires plus ou moins élaborées, mais des séquences vidéo ou de breves animations qui venaient complexifier le tout. Ces livres écrans remédiatisaient le livre tout en cherchant à s'affranchir de ses contraintes. Les artistes ne tentaient pas de commercialiser un logiciel ou une plateforme, ce qui s'est aussi beaucoup vu, mais plutôt d'offrir des œuvres et sur la base d'une expérience du livre largement reconduite, de donner à réfléchir sur le statut du livre et de la lecture et de la représentation en situation de transition médiatique. Parmi les principales œuvres produites, on peut s'identifier certaines des explorations du collectif Londonien qui sont numériques Dreaming Metals, fondée en 1999 par Andy Campbell, l'un des artistes peut-être les plus influents des esthétiques numériques naissantes. Entre 2000 et 2005, Dreaming Metals est mis en ligne de multiples figures du livre, que ce soit Fracture, Insight, A Journal of Dreams, The Diary of Anne Sykes, The Rout, que vous voyez là en 2004, et The Scrapbook en 2005. Ils ne sont pas les seuls. On trouve aussi, durant la même période, The Influencing Machine, of Miss Natalia A. de Zoe Beloff, Work Toys de Ben M. Gash, 2006, Penciled in the Obvious, d'Amanda Huster en 2005, la série des petits livres intégrés dans Dream of Age de Jason Nelson de 2003, donc voici les trois livres qui sont intégrés à l'intérieur. Principe de gravité de Sébastien Klich, de même que The G.R. Carpenter, Entrevilles, qui joue notamment moins sur un livre, mais plus sur un carnet, plein de l'église. Si on oublie Entrevilles, The Carpenter, qui repose sous l'image d'un carnet orné d'hyperliens, de même que Penciled in the Obvious, en fait, qui se présente sous la forme de la vidéo d'un livre manipulé, on a le droit, dans ce corpus, à des livres, à ce corpus, à des figures, à des représentations singulières du livre qui, bien qu'elles soient toujours fonctionnelles, en détournent tout de même la nature. La forme du livre se reconnaît sans peine. Plus souvent qu'autrement, repensez à The Root, il s'impose au centre de l'écran, se découpant sans arrière, sans peine d'un ailleurs, blanc, noir ou sombre, The Root étant en fait l'exception, mais c'est le seul livre qui est dysfonctionnel, lui, ne s'ouvre pas. Donc, au lieu d'être sur un fond noir, étonnamment, il est sur un fond blanc. On est parfaitement dans une logique de production. Donc, le livre habituellement se présente fermé plutôt que déjà ouvert. C'est une totalité qui nous est proposée, une contrepartie numérique qui reprend les traits les plus évidents du codex. Ces livres, d'ailleurs, sont rarement neufs. Leur couverture est usagée. Elles portent les signes d'un usage fréquent d'une fabrication ancienne. Par moments, on dirait des grimoires. Sinon, ce sont des vieux livres à la couverture en cuir orné de médaillon, par exemple. Il y a quelques exemples. Et le contenu est du même acabit. Les pages, souvent, sont cornées. Voici un exemple. « Elles paraissent jaunies ou ternies par l'usure. Elles comprennent des collages, des illustrations, des extraits ou froidements écrits à la main. L'extrême contemporain, on le comprend, rejoint le circulaire afin d'enjamber la transition entre le livre et l'écran. » D'autres exemples. Compris la reprise d'un Don Quichotte avec même des pages marbrées. Donc, on repart totalement l'esthétique du livre pour raconter une histoire. Les livres-écrans s'ouvrent à l'aide d'un simple clic ou d'un mouvement de la souris qui émeule le mouvement de la main. On le voit là très clairement. Ça, c'est dans « Grumafage » de Nelson. Les pages se tournent selon la logique traditionnelle et elles offrent à l'internaute lecteur un contenu qui tient à la fois du livre et de l'œuvre hypermédiatique. Jason Nelson parle de ses émulateurs comme d'une interface pour tourner des pages « A Turning Page Interface » C'est quand même assez amusant. Façon de décrire le livre sans en mentionner explicitement la présence. Mais c'est un livre qui est lu et on ne l'oublie jamais même si le contenu des pages prend la forme d'une vidéo en chassé qui peut éclipser temporairement son contexte. Le livre est lu mais la trame sonore, les images et l'instabilité du texte qui parfois se brouillent et se dissout nous rappellent que nous ne sommes plus en présence d'un volume usuel. Ce sont en même temps des livres qui sont déboussolés. Alors des livres déboussolés qui sont mis en scène des narrations qui exploitent les frontières du disciple et de l'irrationnel. Si le livre vient poser comme horizon une certaine conception de la rationalité humaine sa mise en figure permet de l'en éloigner voire de s'y opposer. Par exemple « Inside, a Journal of Dream » met en scène un volume qui perd pied graduellement intoxiqué par une fuite de gaz. Dans « Dream of Age » on est plongé dans un monde où maladies, rêves et poésies s'entremêlent pour constituer un tout d'une grande absurdité. Dans « The Influencing Machine » le texte traite des fantasmes et des craintes que suscitent des avancées technologiques à travers le cas d'une jeune schizophrène allemande des années 20. Dans « The Diary of Anne Sykes » on retrouve en fait le mal de vivre d'une vieille dame dépressive. Donc c'est tout le temps en fait des univers extraordinairement sombres. Le ton est lugubre, les personnages sont constamment à la limite de l'irrationnel. Les univers mis en place ne sont pas stables, au contraire, ils vacillent et se défont comme si la reprise sur le mode virtuel du livre ne permettait plus de représenter un univers positif mais d'historique. Ces figures du livre ont incorporé en quelque sorte l'imaginaire de la fin du livre fait d'un horizon court-circuité et d'une fragilisation de tous les aspects de cette pratique culturelle. Je vais juste m'arrêter pour comme dernier exemple un peu plus longuement sur le principe de gravité. Vous allez revoir l'ensemble de ces éléments apparaître dans cette oeuvre-là qui est faite par Sébastien Clich, un artiste montréalais. Le projet réalisé en 2005 l'a été dans le cadre d'une résidence à la Chambre blanche à Québec. Le projet se présente comme un livre à la couverture rouge et blanche et des coupons sur un fond uniforme noir. Dès qu'on déplace le curseur dans la fenêtre du navigateur, une main surgit qui se tend vers le livre. La main tremblote à la manière d'inspect que nos propres mouvements font disparaître. Dès qu'on clique sur le livre à l'aide du curseur, l'image de la main se stabilise et cette dernière saisit le livre et l'ouvre. Geste banal s'il en fout un. Ce qui se présente alors à nos yeux les internautes-lecteurs ne sont pas des pages blanches en ligne de lettres mais une interface plus utilisée faite de pages noires sur un fond noir où la seule indication d'une page se profile sous la forme de lignes au centre ou au pourtour du texte vous l'avez vu lui-même fait de lettres dorées. La première page atteinte est une table des matières constituée de cette section abandon, futur, loisir, paresse, réussite, vie en société. Ce sont les sept sections de la table des matières. Lorsqu'on s'approche d'un de ces mots vous l'avez vu avec le curseur une bande rouge clignotante fait son apparition qui nous enjoint à cliquer et activer l'hyper-lien. On est alors projeté dans une nouvelle page. Si notre choix s'est posé sur abandon par exemple on arrive sur une page où à peu près ou peu à peu comme la trame sonore devient plus envahissante apparaissent les mots il ne suffit pas d'abandonner il faut résister au désir de sauvetage. Le texte n'apparaît plus d'un seul coup mais en trois temps. La première phrase puis la première moitié est de la seconde phrase complétée par un autre segment qui au moment de son apparition clignote quelque peu lui aussi. Une photographie de la façade d'un édifice occupe le haut de la page comme si le texte était une légende et deux hyperliens sont annoncés faciles à reconnaître avec leur forme triangulaire et leur couleur rouge. Deux hyperliens c'est-à-dire deux directions possibles de lecture. Le principe de gravité offre ainsi une interactivité à l'internaute lecteur qui n'est pas minimale mais à choix multiples. Si on choisit de cliquer sur Résister on rejoint une nouvelle page noire qui nous apprend que l'obstination facilite les fiascos. Deux hyperliens sont à nouveau disponibles. En cliquant sur Fiasco on se rend cette fois sur une page où une photo de chaudron et de poêlon pendus dans une cuisine rudimentaire surplombe une nouvelle légende rien ne voit un désastre pour donner un sens à la vie. Deux autres hyperliens nous attendent. Nous sommes comme l'annonçait Borges dans sa célèbre nouvelle évidemment Le jardin au sentier qui biffurent dans un immense labyrinthe où nous sommes constamment confrontés à des sentiers qui ne cessent en fait de se multiplier. Toute nouvelle page est ainsi l'occasion d'une fonction pivot d'un choix qui nous force à nous enfoncer davantage dans le débat. Nous croiserons des photographies des vidéos enchâssées dans des images des dessins de courtes séquences d'animations où les hyperliens seront parfois intégrés au texte parfois insérés directement dans les illustrations. Si nous nous sentons perdus ou si encore nous avons rejoint Clic-Sac deux aides à l'annugation sont disponibles. Le premier est la mention table des matières dans le pied de page vous l'avez vu. Le deuxième est la mention index elle aussi toujours présente dans le pied de page et qui renvoie cette fois à un index. Voici l'index. Ce dernier n'est pas composé de termes auxquels sont associés des pages mais des 54 pages qui constituent l'oeuvre. Ces entrées sont disposées en colonnes aussi nombreuses que les parties de l'ouvrage et composées d'un nombre variable de pages. Notre progression à travers le livre y apparaît explicitement marquée par un surlignement en rouge des pages pour consulter. Donc plus on consulte des pages puis on avance bien sûr donc plus voilé qu'apparaît le rouge donc nous savons où nous en sommes nous avons des repères comme dans un livre usuel. On se repère donc facilement. En miroir sur la page de droite vous le voyez c'est dessiné peu à peu ce profil une figure humaine dessinée à la manière d'une planche anatomique que nous complétons et faisons littéralement apparaître au fur et à mesure que nous explorons les pages de corps du livre-écran et corps humain sont ainsi étroitement liés. Au fur et à mesure qu'on remplit les cases et explore la totalité du corps du texte on complète la figure humaine qui lui sert d'un miroir. Cette figure représente depuis on comprend notre profil comme une progression dans le principe d'identité et se complète jusqu'à rejoindre cette totalité qu'est notre figure. Un des enjeux des esthétiques numériques est la structuration du contenu en fonction d'une hypertextualité promue au rang de principe et la non-linéarité qu'elle implique. Une non-linéarité médiatique. Un hypertexte ne se déploie pas de façon linéaire et tantôt l'intervention de Wendt sur les fragments on parlait bel et bien de la non-linéarité de l'hypertextualité ne se déploie pas de façon linéaire mais labyrinthique puisque chaque nœud peut donner lieu à un nombre élevé d'hyperliens. Le récit requiert une linéarité médiatique pour progresser. C'est la ligne du discours. Comment raconter une histoire si le lecteur peut choisir son propre chemin ? Les effets de suspense et les structures narratives complexes se dissolvent dans l'hypertextualité. En ce sens, le choix du livre d'une figure du livre comme Canva et l'univers de référence devient une solution viable, bien ponctuelle à ce problème. Même présent sous une forme métaphorique, le livre « Mets en figure » permet de remettre du linéaire dans le non-linéaire. En reprenant une forme et des habitudes d'organisation d'un contenu qui ont depuis longtemps fait leur preuve page, numérotation, titre de section, table des matières, index, et ainsi de suite, le livre-écran de Sébastien Cliche favorise une mise en récit et permet de renouer avec des formes narratives plus traditionnelles bien que soumises à une importante fragmentation tout le temps médiatique plus structurale. Et bien sûr, vous voyez donc, une fois complété notre profilé complet, et je vais m'arrêter parce que je suis en train de dépasser le temps, ce qui est assez fascinant avec le livre de Cliche, c'est que bien sûr, toute son esthétique, c'est une esthétique de la dépossession, de la ruine, de la totalité, le succès, c'est l'échec, et ainsi de suite. Donc, il met ça en dessous-dessous la logique prévalente d'une totalité comme étant quelque chose de très positif. Lui, il nous fait exactement le contraire, c'est-à-dire que quand on arrive et qu'on a enfin, en bon petit gestaltien, complété la forme, il y a la première chose qu'on fait bien sûr si on se rend compte qu'on a échoué. Et pour moi, il y a là tout à fait un commentaire sur le livre qui est, oui, le livre, on peut le reproduire à l'écran de façon à pouvoir se servir de ses fonctionnalités, mais ce faisant, la réussite de cette représentation-là est aussi un échec complet du procédé humain. Donc, c'est un peu ce qui m'intéressait dans le principe de gravité. Donc, voilà un peu ce que je voulais demander. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements